HLP, Première, l'homme et l'animal, le cas des enfants sauvages, nature, culture. La nature chez l'homme est A. Ce qui est donné à la naissance. B. Ce qui est de l'ordre de l'inné. C. Ce qui est de l'ordre de l'acquis. D. Ce qui est de l'ordre de l'hérédité. La culture chez l'homme est A. Ce qui est donné à la naissance. B. Ce qui est appris. C. Ce qui est acquis. D. Ce qui est de l'ordre de l'héritage. D. Ce qui est de l'ordre de l'héritage. L'opposition entre l'inné et l'acquis est A. Logique B. Chronologique C. Mystique D. Théologique L'innéé A. Contingent B. Nécessaire C. Ni l'un ni l'autre L'acquis est A. Contingent B. Nécessaire C. Ni l'un ni l'autre Qui a dit que l'homme est un animal social ? A. Platon B. Aristote C. Hobbes D. Merleau-Ponty Pourquoi, selon Rousseau, l'homme seul est-il sujet de devenir imbécile ? A. Car il peut perdre tout ce qu'il a acquis B. Car il est sociable C. Car il est perfectible D. Car il est insociable Dire que l'homme est perfectible, est-ce dire que l'homme est libre ? A. Oui B. Non C. Cela dépend des hommes Pourquoi l'animal n'a pas ou peu d'histoire ? A. Car il est perfectible B. Car il obéit à ses instincts C. Car il est libre D. Car il est heureux Le cas de Victor de la Véran Montretait-il l'existence d'une langue naturelle chez l'homme ? A. Oui B. Non Selon Itard, l'idiotie égale le retard mental de Victor est A. Innée B. Acquise C. Ni l'une, ni l'autre Selon Pinel, l'idiotie égale le retard mental de Victor est A. Innée B. Acquise C. Ni l'une, ni l'autre La permanence est la caractéristique de A. L'innée B. L'acquis C. L'intelligence D. L'instinct Selon Merleau-Ponty, en l'homme, tout est A. Naturel B. Culturel C. À la fois naturel et culturel Trouvez le mot qui répond à cette définition, le fait que certains traits et certains caractères biologiques ou psychologiques se transmettent des parents à leurs enfants, des ancêtres à leurs descendants, à travers les générations. A. Héritage B. Hérédité Trouvez le mot qui répond à cette définition, ensemble complexe et préétabli de réactions héréditaires, déterminées et communes à tous les individus appartenant à une même espèce. A. Intelligence B. Instinct C. Intuition Il n'est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Cette citation de Merleau-Ponty signifie que A. Crier et embrasser sont des actes naturels B. Embrasser quelqu'un que l'on aime est inné C. Les mots de notre langue sont conventionnels D. On pourrait embrasser dans la colère Le cas de Victor de la Véran montre que la conscience morale est A. Inné B. Acquise Le cas de Victor de la Véran montre que La conscience de soi est A. Inné B. Acquise C. Social D. Naturel La liberté s'oppose A. Au déterminisme B. Au fatalisme C. À la perfectibilité D. À l'instinct Que signifie cette citation de Rousseau ? C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et un chat sur des tas de fruits ou de grains A. Les animaux sont perfectibles B. L'instinct d'une espèce est invariable C. L'instinct est un a priori de l'espèce D. Le pigeon est un granivore Le cas de Victor de la Véran montre que A. L'homme est perfectible B. L'homme est parfait C. L'homme n'est inachevé D. L'homme doit s'humaniser Que signifie le terme de « néothénie » ? A. Prématuration B. Inachèvement C. Médiation D. Prérogative Pourquoi Victor n'a-t-il jamais rattrapé son retard intellectuel ? A. Car il a tout appris trop tard B. Car il était un idiot inné C. Car il n'a pu développer toutes ses facultés D. Car il a été privé d'affection D. Car il a été privé d'affection D. Car il a été privé d'affection D. Car il a été privé d'affection